bonsoir akina alors nous sommes nous avons commencé la semaine culturelle comorienne 17e édition je vais te laisser te présenter juste à quelques mots alors je m'appelle yakina djelan je suis chercheur associé au sein de rs centre national de documentation et de recherche scientifique au comor avant le sein de rs j'étais membre de la usr association des étudiants comoriens je faisais partie du bureau et je pense qu'on était parmi les premiers à initier pas la semaine culturelle mais la nuit de l'océan indien voilà alors maintenant c'est la 17e édition aujourd'hui c'était l'ouverture avec la conférence le thème de la conférence c'était quoi alors la conférence celle portée sur culture et développement durable parce que souvent quand on parle de développement en tout cas dans nos pays insulaire assez fragile et en difficulté on oublie souvent l'aspect culturel alors que tous les textes officiels les conventions que ce soit au niveau national international montre que la culture est un levier pour le développement durable donc l'objectif des trois interventions c'était de montrer le rôle de la culture dans le développement durable ma communication portait essentiellement sur le patrimoine culturel immatériel au comor sa conservation sa sauvegarde et sa transmission un dernier mot pour la génération à venir comme t'as dit on était là on est de passage on est toujours là la la usr en général la génération à venir qu'est ce qu'ils doivent retenir alors moi j'encourage les jeunes étudiants à continuer cette dynamique de faire connaître la culture comorienne à travers des conférences à travers à travers des expositions mais aussi d'aller plus loin de ne pas de ne pas s'arrêter comme en réunion mais de voir au niveau régional ce qu'on peut faire ensemble avec les malgaches les réunionnais les mauriciens parce que c'est vraiment important une île on est nous sommes un archipel avec des îles donc on peut pas se développer tout seul il faut tout le temps être en synergie donc je pense qu'il faut aller un peu plus loin se rapprocher des autres associations je pense que la sr était membre d'une fédération à un moment je sais pas si elle existe toujours mais mais je pense que c'est important qu'on se fédère parce que vous êtes l'avenir de la région océan indien et il faut être ensemble unis avec nos spécificités culturelles mais aussi avec nos héritages communs ce qui fait qu'on est tous des enfants de l'océan indien voilà merci beaucoup et qui est bonsoir mohamed bonsoir je te laisse te présenter alors mohamed saïdouma cinéaste directeur de festival donc je suis intervenu dans cette conférence pour parler de l'émergence d'un cinéma des îles de l'océan indien et de la façon dont cette émergence est arrivée ces dix dernières années et d'une façon d'une façon durable on va dire pour répondre à la thématique de la conférence est-il important et nécessaire que les étudiants ici à la réunion et de par le monde étudiants comoriens s'accaparent et puis fassent développer aussi la culture comorienne je crois que c'est important je pense que moi à chaque fois je voyage énormément j'ai cette chance là grâce au cinéma il y avait chèque omar sisoko un grand cinéaste malien qui est le président le secrétaire général de notre fédération des cinéastes africains la fédération panafricaine des cinéastes qui dit toujours et qui m'avait dit mohamed partout où tu vas il faut garder les comores dans ton coeur et je pense que l'une des meilleures façons de garder son pays le pays de ses parents dans son coeur c'est à travers la culture c'est à travers ceux qui possèdent l'imaginaire des comores et quand je dis culture j'ai insisté tout à l'heure c'est vraiment ce qui fait qu'on pense un pays on pense un territoire on pense un village on pense une ville on pense une structure familiale etc à travers le théâtre à travers les chants à travers la musique à travers la littérature à travers le cinéma et voilà c'est ça la culture dans un monde globalisé et je pense que c'est important de pour tous les étudiants comoriens ou qu'ils soient se dire on a des auteurs comoriens on a des cinéastes comoriens on a des romanciers on a des dramaturges on a des comédiens on a des peintres on a on a rien à envier aux autres et donc ça c'est très important de ne pas limiter effectivement il ya le patrimoine immatériel qui le folklore les coutumes et qui c'est très important mais de pas croire qu'au comore on n'arrive pas à penser le monde à penser le pays et à le mettre en forme artistique c'est totalement faux il ya des artistes depuis des générations et des générations donc un émo n'est culturellement riche et il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on continue à faire développer oui tout à fait et c'est vrai que beaucoup d'étudiants j'ai la chance bientôt par exemple je retourne à madagascar je rencontre tous les ans les étudiants comoriens à tana je fais des conférences autour du cinéma comoriens j'en ferai une bientôt dans trois semaines et c'est vrai que beaucoup d'étudiants quand ils sortent ils ont l'impression que le pays il n'avance pas effectivement il n'avance pas mais c'est pas la société civile qui n'avance pas au contraire la société civile avance les gens il ya des entrepreneurs il ya des artistes c'est plutôt au niveau du politique dont ne mélangeons pas nos politiques avec la société comorienne qui elle se bat avance et fait ce qu'elle peut et crée merci beaucoup madame bonsoir alors 17e édition de la semaine culturelle de l'association des étudiants comoriens à la réunion donc j'en dis pas plus je te laisse de présenter et présenter la semaine ainsi le programme d'accord je tiens tout d'abord à remercier messieurs kassim de cette opportunité donc mon nom c'est sourire madi bolero je suis le secrétaire général général de l'association des étudiants comoriens à la réunion aujourd'hui on a entramé l'ouverture de la 17e édition de la semaine culturelle comorienne de l'association des étudiants comoriens ici à la réunion donc cette semaine entre dans le cadre de nos projets annuels donc d'ailleurs c'est l'activité phare c'est l'action phare de notre association parce que à travers cette action nous montrons aux étudiants réunionnais aux différents étudiants étrangers qui sont ici notre culture notre patrimoine mais aussi promouvoir ce qu'on appelle la culture comorienne donc cette semaine on aura un planning chargé d'activité de manifestations tout juste pour promouvoir cette culture donc aujourd'hui on a commencé par une conférence débat sur le thème de culture et développement durable donc on va pas s'arrêter là mais c'est juste l'ouverture donc dès demain on va entamer ce qu'on appelle la gastronomie comorienne au restaurant universitaire après ça le jeudi on aura un village d'exposition où nous aurons l'occasion d'assister à un atelier de beauté comorienne mais aussi un atelier d'exposition d'art et photo donc et le vendredi que ça va s'achever notre semaine culturelle ça va être clôturé par ce qu'on appelle la soirée de l'océan indien durant cette soirée nous allons faire des prestations des danses traditionnelles comoriennes mais aussi nous allons inviter les différentes associations étudiantes notamment l'association des étudiants malgaches nous allons aussi à travers cette soirée inviter les associations de la communauté comorienne pour venir participer danser et distraire ensemble durant une soirée entière juste pour un seul but promouvoir la culture comorienne montrer aux étudiants aux différents étudiants qui sont ici à la réunion que voilà à la réunion il y a une communauté comorienne il ya des étudiants comoriens et qui sont prêts à promouvoir cette culture pour plus de précisions la gastronomie comorienne au restaurant universitaire ça veut dire quoi exactement cette gastronomie consiste à préparer des menus spéciales comoriens donc c'est à dire que ici à la réunion nous avons une gastronomie en france nous avons une gastronomie donc nous aussi au comor nous avons une gastronomie nous avons des menus nous avons des plats spécifiques pour les comores donc cette gastronomie va être exposée au restaurant universitaire c'est à dire que les étudiants auront cette chance de goûter un repas spécial comorien donc cette occasion là a été nous a été offerte par le restaurant universitaire donc nous les étudiants comoriens on se dit que voilà c'est une opportunité de faire connaître aux étudiants réunionnais ou bien les étudiants étrangers qui sont ici que voilà les comores nous avons une gastronomie nous avons des plats et nous avons un menu comme les autres au pays alors à esser savez combien d'années que ça existe qu'est ce que tu souhaites pour esser ça fait pas trop longtemps depuis que je suis à l'aisr mais ça ne m'a pas empêché de de chercher et connaître l'histoire de cette association l'aisr a été créée le 10 avril 1994 donc cette année ferra 23 ans depuis la création de cette association donc nous qui sommes là aujourd'hui nous sommes la nouvelle génération d'ailleurs je tiens l'occasion de présenter lui-même ce qui est en train de m'interroger qui est un ancien membre de l'association qui a milité pour cette association qui est parmi les initiateurs de ce projet la semaine culturelle donc aujourd'hui nous sommes fiers de cet héritage qu'on a eu de leur part donc nous nous essayons de veiller sur ça à ce que les générations futures gardent cette action pour que ça dure le plus longtemps possible plus qu'une association c'est une institution à esser association des étudiants comoriennes une très bonne initiative nous avons eu avant plein d'associations qui depuis ont disparu et pourtant la esser est toujours présente merci soirée de cette de ce petit mot on souhaite à tous les étudiants ici et ailleurs une très bonne réussite et une très bonne réussite de la semaine culturelle merci beaucoup au revoir merci je vous retrouve bientôt sur la chaîne le ktv au ciao ciao à 1 Sous-titrage ST' 501 ...